Bonjour, nous sommes ici sur la commune de Néder-en-Verenbeck pour en savoir plus sur l'association La Maison des Pilifs. Donc au sein de notre association, La Maison des Pilifs, notre mission principale est le service d'accompagnement. Le service d'accompagnement offre un accompagnement dans tous les actes de la vie quotidienne pour des personnes qui ont une légère déficience intellectuelle. Nous proposons des logements accompagnés. Nous avons 14 places en logements accompagnés qui sont réparties sur 4 bâtiments. Nous avons également une mission organisation de loisirs. Donc ça va des activités comme de l'artisanat, des sorties culturelles, des organisations de week-ends à l'étranger, des semaines de vacances à l'étranger également, des soupers communs toutes les semaines. À côté de cette mission loisir, nous avons développé un projet spécifique autour des personnes de plus de 55 ans qui ont un handicap mental également. Et donc là, d'une part, nous organisons 4 après-midi d'activités par semaine. Ça va du jeudoui à de la gymnastique douce à des activités de stimulation cognitive. Et d'autre part, l'autre volet du projet, nous rencontrons les travailleurs vieillissants en entreprise de travail adaptée pour préparer l'après-travail. Je m'appelle Aurélie et j'ai 28 ans et je travaille à travailler vie. Aujourd'hui, c'est mon départ. C'est parce que je vais aller au Biti, auprès de la maison d'entrepôt. Et là, ils ont construit des appartements, comme j'appelle, et je vais aller vivre là. Je suis super contente, c'est parce que j'ai appris beaucoup de choses ici. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et maintenant, je suis prête à aller en appartement super visé. Ici, ce qui va me manquer, c'est mes amis. Nous allons avoir les responsables ici. Mon rôle au sein de la maison d'Epilif, je fais ce qu'on appelle l'animation de l'oisille. Et puis l'animation auprès des personnes âgées, qu'on appelle ATPR. Après bénéficier de l'activité que je fais, par exemple, il y a des tableaux que vous voyez derrière moi. Ça entre dans l'activité qu'on appelle l'artisanat. Et pour les personnes âgées, je fais uniquement les animations au niveau des jeux, des sociétés, etc. Aussi, on a une inclusion sociale, tout ce qui est activité bowling. Dans le cadre de la Zineke Parade, notre groupe, en tout cas, il s'occupe beaucoup de djembe. Nous avons les djembeistes depuis des années, des années, et ça continue. Sous-titrage Société Radio-Canada